Alors, j'ai ramené le Ford 1935 chez moi parce que pour le temps des fêtes, on va commander des pièces, envoyer le moteur chez notre spécialiste Haute-Gauthier pour remonter le moteur d'un petit peu plus performant qu'il était en 1935. Quoiqu'on garde la même mécanique, flathead, on va mettre juste deux carburateurs, un meilleur crin qu'un petit cam trois quarts, quelque chose qui va donner un peu plus de performance, qui va presque doubler la performance. Bon, en attendant, moi, je m'amuse sur ebay à trouver des pièces comme le volant qui est à l'intérieur du véhicule, c'est en 1932, alors tiens, c'est pas plus correct que 1935-1932, alors j'ai commandé un volant de 1938-1939 parce que je le trouve plus beau. On avait ça un banjo wheel, parce que c'est ce qui ira sur la connexion. Les gens doivent se dire, c'est un fils, attention, non, non, la carrosserie, écoute la même salle. Je ne sais pas si on peut le montrer. Ce qu'on voit ici, la peinture, là, il manque de la peinture, mais c'est de l'usure, mais il n'y a pas d'autre peinture en dessous. C'est-à-dire que c'est sa peinture de 1935. Quand on voit quelque chose comme ça ici, tu vois la peinture, tu ne vois même plus de prémur, tu vois, peinture Taule, 1935. Il n'y a pas de poté là-dessus. 85 ans de patine. Je capote. Bon, comme il n'y avait pas l'option des clignotants, il y a seulement un feu arrière. Alors, bien sûr, ça, c'est le deuxième qui va aller sur Taule droite. Et comme il y a un Rumble Seat que je vais vous montrer tantôt, je vais vous expliquer tantôt. Moi, je le jure, je vais vous montrer, là. OK. 85 ans plus tard. Je ne sais pas si tu vois le tableau de bord. 85 ans plus tard. On a reçu, donc, 40 ans dans une grange. On reçoit le véhicule, on change les bougies, on vérifie un peu l'allumage, on met de l'essence, on met ça à ON. Je touche à rien, là. On appuie sur le bouton qui est ici, un peu de... 85 ans plus tard, ça part au quart de taux. C'est le moteur pour monter, là. C'est le moteur de 1935. Hein? Bon départ quand même. Tuck! Sous-titrage Société Radio-Canada